bonjour à tous bienvenue dans apprendre le poula en 30 leçons avec aïsha son sur fin de adlam salimonkotoli en japama le poula au ful ful dé est l'une des langues les plus parlées en afrique avec plus de 70 millions de locuteurs elle a son propre alphabet qui s'appelle adlam et qui est composé de 28 lettres la lettre du jour c'est da da kom daane qui veut dire coup en français ou nec en anglais avant de commencer je vous invite à partager la vidéo et à vous abonner à la page aujourd'hui nous allons parler des salutations de respect des salutations formelles les salutations adressées à une personne âgée aux parents ou à plusieurs personnes c'est parti le matin ou bimbi on dit on belike et jam ou on wali et jam la journée ou nyalorma on dit on nyanli et jam le soir ou kigide on viri et jam et la réponse à toutes ces salutations c'est jam ton enle ou jam ton enle et la différence entre ces deux réponses c'est le pronom en et le pronom en en qui signifie toi et on en vous quand vous voulez vous voyez une personne ton enle signifie et toi on enle signifie et vous j'espère que vous comprenez jusque là là je fais une petite pause pour une remarque en guinée si on dit jam ton vous pouvez entendre dans d'autres pays jam ton c'est jam j'espère que c'est clair jusque là j'espère que c'est clair jusque là maintenant nous allons faire un petit dialogue je viens trouver une personne âgée ou une personne à qui j'accorde du respect je vais dire on yali et jam la réponse jam ton enle jam ton no hay fi bien ça va mieux il y a du mieux yé tu de allah je merci yé tu de allah bein guren denno et jam bein guren denno et jam la famille se porte bien la famille va bien jam ton golle nle golle nle qui veut dire que le travail et le boulon No yade, seda, seda. No yade, seda, seda. Ça marche un peu, un peu. En saïe, qui veut dire à plus tard. J'espère que vous avez compris la leçon sur les salutations formelles en coulard. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de partager la vidéo et de pratiquer ces salutations en famille ou avec des amis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle leçon d'apprendre là en France. Leçon avec Aïcha Sou. La première fois, vous êtes là et vous êtes là et vous êtes là et vous êtes là et vous êtes là. Je vous donne une nouvelle leçon d'apprendre là en France.